voilà je rentre du salon de la photo de jour intensif donc c'est le moment de faire le bilan de vous montrer quelques images pour ceux qui n'ont pas pu venir et de vous parler des nouveautés que j'ai pu prendre en main bonjour et bienvenue sur progresser en photo moi c'est yannick et si vous voulez apprendre et progresser en photo et bien vous êtes au bon endroit alors pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater alors avant de vous montrer quelques images et de vous parler des nouveautés petit bilan rapide alors cette année le bilan est un petit peu mitigé en ce qui me concerne j'ai eu quelques déceptions et quelques bonnes surprises donc on va commencer par ce qui m'a un petit peu déplu bon il y a toujours beaucoup de monde ça c'est voilà on n'y peut rien c'est comme ça c'est normal donc c'est pas facile toujours d'accéder aux différents stands et de voir les différentes choses mais ça fait partie du jeu par contre cette année ce qui m'a embêté c'est que je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos pour vous montrer un peu les appareils je vous avais déjà fait ça sur la dernière fois que j'étais allé au salon sur sur l'olympus notamment je vous ai fait une démo etc et cette année ben je me suis fait remballer plusieurs fois les marques en fait voulait pas que je filme les appareils voulait pas me faire de démo parce qu'ils voulaient contrôler leur image ou alors certains ça les intéressait pas ça y est on a fait le côté négatif le côté positif et bien c'est que il y avait pas mal d'ateliers pour pouvoir tester le matériel les fabricants ont quand même mille paquets là dessus on pouvait tester beaucoup d'optique beaucoup de matériel donc ça c'est bien parce que vous savez que je vous parle souvent de matériel sur la chaîne vous me posez beaucoup de questions et même si je vois beaucoup d'appareils passer sur mes stages photo et bien j'ai pas forcément l'occasion de prendre tous les appareils en main et notamment les nouveautés donc là j'ai pu vraiment les prendre en main et ce qui me permet de mieux vous en parler ce que j'aime pas donner un avis sur un appareil tant que je n'ai pas eu en main naviguer un petit peu dans les menus etc donc ça je vais pouvoir vous en parler je me suis focalisé ce qui a énormément d'appareils de sortie évidemment cette année je me suis focalisé sur sur les nouveautés mirrorless notamment en plein format et en apsc donc on va parler de du xt3 on va parler du nouveau canon eos r on va parler des nikon z6 z7 et des nouveaux panasonic plein format qui sont en train de sortir alors autre aspect positif du salon c'est que ça permet de rencontrer beaucoup de monde dont j'ai pu déjà rencontrer d'autres youtube heures que je suis que ce soit en photo ou en vidéo donc ça c'était bien sympa on a pu échanger un petit peu par les matériels parler de nos différentes chaînes des abonnés etc donc bien sympa et ça m'a aussi permis de rencontrer beaucoup d'entre vous qui sont abonnés au blog ou qui suivent la chaîne youtube donc ça c'était génial donc je voulais vous remercier encore pour votre accueil et pour votre gentillesse par rapport et bien au travail que je vous propose sur la chaîne sur le blog donc ça me motive et ça m'encourage à continuer donc voilà merci à tous et puis pour ceux que j'ai pas pu rencontrer il y aura sûrement d'autres occasions que ce soit au salon ou sur d'autres événements alors sur le salon cette année il y avait plusieurs choses d'organiser comme je vous le disais l'intérêt c'est qu'on peut tester les objectifs etc il y avait aussi des conférences donc pour savoir comment bien utiliser le matériel ou alors des photographes qui présentaient leur travail donc ça permet de voir un petit peu comment travaillent les professionnels et comment faire de belles images donc toujours intéressant pour progresser et pour s'inspirer il y avait aussi beaucoup d'expositions avec des photos vraiment magnifiques et dans tous les styles donc si vous cherchez l'inspiration ben là c'est l'occasion de voir beaucoup de photos au même endroit alors pour revenir sur le matériel que j'ai pu prendre en main donc comme je vous le disais tout à l'heure je me suis focalisé sur sur les nouveautés xt3 canon eos air nikon z6 z7 et les nouveaux panasonic qui viennent de sortir en plein format enfin qui vont sortir qui sont pas encore sortis d'après les infos que j'ai eu ces boîtiers sortiront au mois d'avril donc ça m'a permis de voir un petit peu ben à quoi ils ressemblaient ce qu'ils étaient gros petits l'interface la prise en main etc alors on va commencer par le canon c'est le premier que j'ai testé donc j'ai trouvé j'étais assez surpris en fait par la taille du boîtier j'ai trouvé assez gros pour un mirrorless quasiment aussi gros qu'un réflexe beaucoup plus gros en tout cas que mes mirrorless sony plein format bonne prise en main l'écran tactile est vraiment superbe la navigation est aisée par contre les gens qui viennent des réflexes canon voilà l'interface sur ce sur cet hybride est quand même un petit peu différente j'ai trouvé donc voilà faudra il ya un petit temps d'adaptation mais par contre j'ai trouvé que c'était c'était plutôt bien bonne prise en main mais quand même assez assez massif au niveau des performances j'ai trouvé que l'autofocus le dual pixel c'était vraiment très très performant en plus les conditions du salon voilà sont pas très bonnes il ya peu de lumière mais j'ai trouvé ça plutôt plutôt réactif et voilà l'ergonomie générale plutôt bonne la rafale j'ai trouvé très lente par contre voilà puis bon avec les petits problèmes que vous avez déjà vu dans les magazines un slot de carte mémoire voilà certaines limitations qui sont un petit peu embêtantes et pas trop d'objectifs pour l'instant donc bilan un petit peu mitigé mais surtout ce que ce que je retiens de ce boîtier c'est que j'ai trouvé quand même assez gros alors passons maintenant aux autres stands alors je suis allé sur le stand de nikon donc là j'ai pas eu le droit de faire d'image ça les intéressait pas voilà disons carrément les choses et donc j'ai pris en main le z6 donc qui est à 24 millions de pixels et le z7 qui est la version avec plus de pixels donc c'est quasiment les mêmes boîtiers au niveau ergonomie j'ai trouvé ça par contre moins déroutant quand on passe d'un réflexe nikon à un hybride nikon voilà globalement c'est la même interface on trouve rapidement les boutons les menus tout ça voilà ça se ressemble beaucoup j'ai trouvé que la f était plutôt bon aussi moins bon quand même que sur 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 le canon et notamment quand on mettait en fait un objectif de réflexe avec la bague d'adaptation là j'ai trouvé que parfois ça patinait un petit peu plus que quand on a un objectif dédié à la nouvelle monture voilà autrement les performances générales étaient plutôt bonnes par contre le point aussi négatif c'est qu'à un moment j'ai voulu prendre des photos pour pour tester donc avec ma carte mémoire et surprise j'avais oublié il n'y a qu'un slot de carte mémoire et c'est de la xqd donc j'ai pas pu prendre de photos j'en ai discuté un petit peu et c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens à râler avec cette espèce de slot voilà où on trouve pas les cartes mémoire facilement donc point négatif là dessus sinon l'ergonomie c'est bien fichu mais là c'est pareil aussi on va se retrouver que très peu d'optique pour l'instant donc à voir pour la suite mais pour l'instant pour moi c'est pas abouti alors à la décharge de canon et de nikon sony a été pareil à ses débuts on reprochait pas mal de choses quand on sort voilà un nouveau type d'appareil eh bien il faut un peu de temps pour avoir les optiques améliorer les différentes fonctions donc canon et nikon sont en bonne voie mais il ya encore du boulot donc ensuite je suis passé sur le stand de chez fuji pour tester le xt3 et le xh1 donc des boîtiers aussi assez gros pour des mirrorless surtout qui sont en apsc mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a toutes les fonctions disponibles directement sur le boîtier il ya plein de molette alors ça peut dérouter un petit peu les gens qui voilà qui qui passent d'un on va dire d'un réflexe entrée de gamme à ce type de boîtier il ya plein de molette partout donc l'avantagé par contre c'est que tout est accessible directement mais un petit peu déroutant au départ au niveau des performances du viseur etc de l'interface j'ai trouvé ça bien aussi donc je peux pas vous montrer j'ai pas eu le droit de filmer mais voilà ça réagissait bien autofocus bon aussi peut-être un peu moins réactif que sur le canon mais mais bien bonne performance bonne prise en main donc en fonction de ce que vous recherchez eh bien ça peut être un boîtier qui peut être très intéressant notamment le xt3 alors c'est dommage il pourrait être parfait pour moi ce boîtier x3 si il avait la stabilisation pour ceux qui font pas de vidéo ça ça passe en photo on peut se passer de stabilisateur en photo ainsi on a des vitesses de sécurité minimale c'est ok mais ça dépanne bien quand même et pour ceux qui font de la vidéo ben voilà c'est dommage enfin pour terminer je suis passé sur le stand panasonic pour voir les nouveaux boîtiers qui vont sortir en plein format donc pour ceux qui ne sauraient pas panasonic qui faisait jusqu'ici du micro quatre tiers se lance sur le plein format en collaboration avec leica et sigma donc ils ont sorti une nouvelle monture la monture elle où on va pouvoir et bien monter ses optiques la sigma panasonic et leica donc pour l'instant le boîtier n'est pas sorti comme vous pouvez le voir je n'ai pu filmer que la vitrine personne n'avait le droit de le toucher donc ce sont des prototypes honnêtement je les ai trouvés très très gros très massif très carré encore plus gros que le canon que j'ai déjà trouvé gros on là on se retrouve vraiment avec un gabarit genre nikon d850 ou canon eos 5d mark mark 3 mark 4 donc vraiment un boîtier assez massif après l'ergonomie classique un peu comme sur les h les gh5 voilà où l'umix g9 pour pour ceux qui ont ce matériel là on a des optiques qui sont déjà disponibles chez leica et les autres montures vont sortir prochainement chez l'umix et chez panasonic donc voilà le retour que je voulais vous faire sur le salon de la photo donc bilan un petit peu mitigé pour moi donc voilà avec des limitations pour pouvoir filmer beaucoup de monde voilà les infos qui sont un petit peu cachés sur les nouveautés mais par contre le gros point positif et bien c'est qu'on peut prendre le matériel en main tester vraiment toutes les optiques que l'on souhaite et puis ça m'a permis aussi de rencontrer et bien pas mal d'abonnés et de discuter et ça c'était le principal je venais essentiellement pour ça donc bilan positif au final voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant amusez vous bien et bonne photo salut